Salut, je suis allé voir le nouveau film Old, en français anormal. C'est difficile de le mettre dans une catégorie, c'est un thriller, un film de science-fiction, un film d'horreur. Le film est écrit et réalisé par le maître du suspense, M. Night Shyamalan, à qui l'on doit d'excellents films comme The Sixth Sense et Signs, plus récemment la trilogie Unbreakable, Split et Glass, et même la télésérie sur Apple TV+, les deux saisons de Servant. Le film en vedette, Gael Garcia Bernal, qu'on a pu voir en 2019 dans Wasp Network, et aussi Vicky Krebs, qu'on a pu voir récemment dans la série Das Boot, et Rufus Sowell, qu'on a pu voir l'an dernier dans le film The Father. On suit une famille qui va en vacances dans les tropiques et qui s'en vont dans une excursion sur une plage complètement isolée où ils découvrent avec grande surprise que leur vieillissement est drastiquement accéléré et que leur vie sera réduite à cette ultime journée. Le scénario est adapté du roman graphique Château de Sable de Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters, avec une intrigue par moments un peu à la Agatha Christie. Et comme à l'habitude, M. Night Shyamalan nous fait un caméo, et un caméo très important dans celui-ci, où il joue le chauffeur d'autobus qui accompagne les gens de l'hôtel vers cette plage complètement isolée. Horde est un film concept qui se passe pendant le même endroit, durant la même journée, tout au long du film. Il faut aimer le genre, c'est pas pour tout le monde. Il faut embarquer sans trop se poser de questions. Moi, j'ai beaucoup aimé les thèmes abordés, comme le temps qui passe très vite, l'importance de profiter de l'instant présent et l'importance de la famille. Encore une fois, superbe réalisation de M. Night Shyamalan. J'aime beaucoup son style, les mouvements de caméra, les prises de vue de la nature, de la plage, de l'eau, le son, la musique, vraiment tout y est. C'est vraiment très, très réussi. Le film a été tourné en République dominicaine avec une dizaine de personnages, une excellente distribution. Spoiler alert, ne vous attachez pas trop à eux. L'ambiance est stressante, on se sent pas bien tout au long du film, mais seulement quelques scènes qui peuvent vraiment être qualifiées d'horreur. À la toute fin, on n'a pas le droit à une grande révélation à la Sixth Sense, mais le scénario est très bien ficelé, l'histoire est bien bouclée, c'est du grand divertissement, à mon avis, dans les meilleurs quand même de M. Night Shyamalan. Le film dure 1h50, et je lui donne 3 étoiles et demi sur scène. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention de voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que très bientôt, je vais vous présenter aussi ma critique du film Snake Eyes. Ciao! Oh no!